Yo la famille c'est comment ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Arrête chez Népal du coupé de Calais et il y a certains individus, certains petits individus qui se permettent de menacer votre âme serviteur que je suis, Ritor. Ça me fait trop rire, on va en parler. Et vous savez à cause de qui ? Parce que je soutiens tout simplement Iba Wan. C'est pathétique, ça fait pitié. Et je trouve aussi que c'est drôle. Donc on va essayer de réagir sur la directe vérité d'Ariel Chiné sur le coupé de Calais. Et puis aussi on va parler de cette petite personne-là qui se permet de menacer votre âme serviteur irritant que je suis. Voilà, on ne menace pas irritant, on se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur irritant. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis si tu es content, lâche-moi un poucement. Bonjour. Bon, avant de parler de la menace faite à Eriton, on va parler d'Ariel Chiné et de son dernier direct. Il a dit beaucoup de choses, tant vrai, je ne dirai pas tant fausse où je n'étais pas trop d'accord et tout. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé tout ce qu'il a dit. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a demandé à tous les acteurs du coupé de calais de se mettre au travail. Parce qu'il y a eu un long temps de latence, c'est plus de six mois. Donc normalement, on doit voir une nette amélioration dans les prochaines productions, ce qui est vrai. Mais Dieu merci, il se met des dents. Il ne dit pas dans son parler ou dans son langage, travailler. Il dit, mettons-nous au travail. Donc, il se sent lui aussi concerné. Pour ça, je le félicite. Et c'est vrai, je profite d'abord de cette vidéo directe d'Ariel Chiné pour aussi lancer un message aux acteurs du coupé de calais. Pour dire que vous savez que votre point fort, quand je dis votre point fort, je ne vais pas dire qu'il y a un fan qui est aussi le point fort des fans du coupé de calais, n'est plus. Et franchement, vous avez un loup bagage sur vos épaules. Mais ce qui est malheureux, c'est que ce que moi je comprends par rapport à ce que je vois, par rapport à cette lecture que je fais du coupé de calais actuellement, c'est que l'homme noir pauvre, je répète encore, je suis peut-être cru dans mon parler. Vous savez très bien ce que je dis, c'est la vérité. L'homme noir pauvre qui ne s'imaginait pas un jour avoir un nom, avoir une situation stable, avoir une ou deux voitures, pouvoir manger à sa faim, s'occuper de sa famille. Lorsque ce dernier-là commence à sortir la tête de l'eau, commence à voir un peu, commence à se faire un nom, il s'oublie. Parce qu'actuellement, ce que je constate dans le coupé de calais, c'est que chacun pense qu'à sa bouche. Voilà, je ne vais pas être grossier ici. Chacun pense qu'à son dabali. C'est bien beau de penser qu'à son dabali, mais il faut penser au mouvement qui t'a permis de manger à ta faim aujourd'hui. Voilà, si tu manges à ta faim aujourd'hui, c'est à cause de ce coupé de calais. Voilà, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as eu un nom. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te suffis, que tu ne commandes pas, que tu ne fais plus la courbette, que tu vas faire la grosse tête et puis penser qu'à toi seul. Voilà, tu travailles comme tu veux, bon, tu sers ce que tu veux à tes fans ou bien aux fans du coupé de calais. Ce serait très injuste de ta part. Cette vérité, il faut la dire souvent à certains stages du coupé de calais. Et parce que, chers abonnés, ce que je vous dis là, vous pouvez vous asseoir tranquillement. Ça peut-être choquer plein de vous ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Alors, je répète et je dis encore, quand j'ai quelqu'un, surtout les gens du coupé de calais là, qui ne savaient même pas qu'ils allaient avoir un nom aujourd'hui, qui ne savaient même pas qu'ils allaient manger à la faim, qui ne savaient même pas qu'aujourd'hui on les a dit que lui là il s'appelle Beno, lui là il s'appelle Arel Chéné, lui là il s'appelle Des Bordeaux, lui là il s'appelle Didier Moise, lui là il s'appelle Mix, lui là il s'appelle Didier Léo. Des gens qui ne pensaient même pas qu'ils allaient devenir quelqu'un, qui ont essayé grâce à leurs talents, qui se sont confirmés là. Lorsqu'elle s'asseye aujourd'hui, elle se dit que bon, tout compte fait, je suis X, donc pas besoin de forcer. J'ai mes millions en compte en banque, j'ai des fans même qui me font souvent des cadeaux, je peux faire des spectacles, les gens vont payer les tickets, ils vont participer. Et en tout cas, j'ai un nom, donc je dors sur mes lauriers, c'est ce qui est diminué le coupé décalé actuellement. Et je trouve que c'est malheureux, c'est vraiment vraiment malheureux. Maintenant, parlons rapidement du direct de Arel Chéné. Tout compte fait, tout ce que je viens de dire, ça concerne aussi son direct, parce qu'il a dit aussi, c'est une chose bonne dans son direct. Mais où je ne d'accordise pas trop, c'est de vouloir forcément, d'après lui, améliorer le coupé décalé ou transformer le coupé décalé. Si on transforme le coupé décalé selon nos valeurs, je suis d'accord. Si on transforme le coupé décalé selon les sonorités africaines, je suis d'accord. Si on transforme le coupé décalé à cause des Africains, d'abord, je suis d'accord. C'est vrai que la musique, elle reste universelle, mais il y a une vérité que vous devez savoir, chez Frère Arel Chéné. C'est que les Occidentaux que vous écoutez, quand eux, ils font la musique, à la limite, ils s'en fichent du continent africain. Parce qu'ils savent que la plupart des Africains sont des personnes très complexées. Ils aiment bien ce qui vient de l'extérieur et ils n'aiment pas encourager ce qui est propre à eux, en fait. C'est ce que tu dois comprendre. C'est bien beau de vouloir améliorer ce coupé décalé, mais si tu l'améliores selon les sonorités africaines, parce que même ces Occidentaux aujourd'hui qui pensent qu'ils sont trop arrivés ou bien qu'ils connaissent trop la bonne musique, toutes leurs sonorités viennent de l'Afrique. Je répète encore, ces Occidentaux que tu veux prendre en exemple, d'après toi qui te conseille, toutes leurs sonorités viennent des sonorités africaines. Ils n'ont rien créé. Dans plusieurs domaines, même côté musique, ils n'ont absolument rien créé. Ils sont venus tout chercher ici et puis ils sont partis faire ça selon leur goût. Donc Amélo, le coupé décalé, d'accord, mais Amélo, pour plaire aux blancs, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. La musique reggae, elle est en Jamaïque, c'est un peu majoritairement noir. C'est une sonorité africaine. Même la Jamaïque n'a plus ses ressources en Afrique ici, selon certaines sonorités de certains ethnies, de certains pays, de certaines régions en Afrique ici. Donc c'est vrai de vouloir, je vais dire, vouloir se transformer, ou bien transformer ce qu'on peut décaler là pour pouvoir vendre à l'extérieur, c'est pas mauvais. Mais il n'y a pas que l'agent dans la vie en fait, voilà. Parce que je te dis une vérité aujourd'hui à Rêle Chéné, c'est que ces blancs là, ces Occidentaux là, quand ils font la musique, d'abord dans les têtes là, ils pensent, même pas que ça va venir en Afrique ici, ils pensent d'abord à leur masse, à leur population. Ouais, tant qu'on joue ça aux Etats-Unis, tant qu'on joue ça en France, tant qu'on joue ça en Europe, c'est tranquille quoi. L'Afrique, ils s'en battent les couilles. C'est cette vérité là que peut-être tu ne sais pas, et puis tu dis certaines choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Aujourd'hui toi-même tu dis que tu as une maison de production qui ne te mette pas à l'aise. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Si c'est grâce à ces sonorités coupées et décalées là que vous m'avez découvert, que vous avez vu mon talent, pourquoi ne pas miser sur moi ? Parce qu'en fait, il y a une vérité que vous devez savoir, c'est que la musique elle est simple. Quand tu as les moyens, quand tu es talentueux, quand on reconnaît un talent en toi, tu n'as même pas besoin de changer ta musique. Tant qu'on met les moyens à ta disposition. Quand je parle des moyens à ta disposition, moyens financiers, moyens logistiques et puis moyens relationnels. Voilà ! Si tu as la capacité de passer par exemple d'un concert de Beyoncé aux Etats-Unis, et puis tu vas avec ton pic ou peut-être décalé, ce sera une découverte pour ceux qui sont là à ce concert-là. Et puis ils vont chercher à découvrir ta musique. On ne dit pas souvent qu'il ne faut pas faire du raga comme tu le fais avec Guéto. On ne dit pas souvent de ne pas changer. Mais ta base doit être purement coupée et décalée. Si tu dois la mélorer, c'est selon les sonorités africaines. Mais si c'est parce qu'il y a un complexe d'infériorité, blanc dit, pour que ta musique soit internationale là, il faut la moderniser, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Maintenant, à ces petits hommes-là qui sont en train de menacer et héritant à cause d'Ibaouane. Ah, bon, je pense que ça, ce n'est pas un sujet où on doit durer dessus. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser, vous allez vous... Tiens ! Moi, j'adore les menaces. Moi, j'aime ça même. Et plus vous me menacez là, plus je suis déterminé dans ce que j'ai en train de faire. Que non, les Maliens, ils sont trop spirituels, ils vont te faire des problèmes, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Il est... Juste parce que je soutiens un artiste. J'ai déjà venu inciter un artiste malien ici, non ? Mais si un artiste malien se comporte mal, je vais lui dire oui, il faut... Même si mon gladiat, comme je dis, c'est quelqu'un qui est tellement trop bien éduqué, qui est tellement aime comme personnalité, ça ne va jamais arriver. Mais s'il a déconné, je lui ai dit, ah, on peut dire qu'on commence à ce côté-là, ce matin, il est un peu zaillé, prochainement, il faut faire comme ça. Ça veut dire qu'il était ça, c'est la personne, mais je suis désolé. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de vrai. Parce que dans la ville, tout individu a des préférences. Il y a des gens qui ont des couleurs préférées, il y a des gens qui ont des plats préférés, il y a des gens qui ont des artistes préférés. Donc, je ne fais rien de mal. Si au Mali, c'est mon artiste préféré, il faut juste accuser réception, accepter ça comme ça, c'est tout. Vous, me menacez, c'est zéro même, vous ne faites rien même. Parce que le droit-là, je l'apprends toujours. Côté mystique, en tout cas, moi, je suis un être ici un peu bizarre. Ma chair est un peu trop pénible à manger ou bien à mettre en difficulté. C'est une maladie, c'est moi qui me fatigue. Mais avec l'aide de Dieu, ça commence à aller même. Arrêtez de me menacer par rapport à ma position, mon idéologie. Il faut éviter ça. Je déteste ça. Je vous ai dit, si je veux commencer à enquêter, si chaque artiste malien, ça ne sera pas bon. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts, qui m'envoient des images, des vidéos, des audios. Mais ce n'est pas mon style de vidéo, en fait. Je ne suis pas un artiste qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, mais qui vient chercher à nuire à tel ou à tel, je ne suis pas comme ça. Sinon, si moi, il est démarré, ça fait trop pitié. J'ai fait une vidéo ici, où j'ai dit, dans l'œil, l'histoire des Yorongang, que j'ai trop de mouvements à ma position. Si j'ai commencé à faire une vidéo, ça a créé un scandale. Mais comme je ne suis pas quelqu'un comme ça, je les ai mis en garde, c'est tout. Donc, chers Maliens, vous savez qu'Irita vous aime beaucoup. Dites à ces personnes, je ne sais pas si ce sont des Maliens ou pas des Maliens, dites-leur que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit du côté relationnel, que ce soit ce qu'ils veulent sur le corps du droit. Il n'y a qu'à attendre, il n'y a qu'à boire un peu d'eau. Parce que je vais toujours soutenir Ibaway, ça ne va même pas changer. Ça ne peut pas bouger, parce que je n'ai jamais insulté quelqu'un ici. Voilà. J'analyse juste les situations et je dis ce que je pense. C'est ce qui vous dérange. Allez voir ailleurs. Mais on ne me menace pas. Je déteste les menaces, les amis. Je déteste les menaces. Je ne le supporte pas du tout. Voilà. Donc, chers Gladiens, l'album sort en octobre. Soyez prêts. Un CD, un Gladiens. Un CD, un Gladiens. Si Ibaway a plus de 5 millions de Gladiens dans le monde, normalement, Ibaway doit vendre 5 000 CD ou bien 5 000 albums en ligne. J'espère que je suis clair sur ça. On ne va pas trop parler. Faisons juste une démonstration de force pour montrer qui est Ibaway. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Ciao, ciao.